Ouais 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 Oh putain c'est pas trop bien Bonsoir On va me faire chier là On vient me faire chier à 11h le soir Comment ça va ? Non 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 je suis avec mes deux putes là Mesdemoiselles bonsoir Bonsoir Je suis en train je suis tranquilos Bon vous m'avez donné rencard Aïe ça y est j'allais fermer la Lourdes C'est bien là dis donc Bon merde alors Tu sais toutes ces poutres apparentes Elles apparaissent pas Quand arrive n'importe qui Elles disparaissent Elles sont apparues parce que Ardisso est apparue C'est bien là dis donc C'est un lieu historique c'est ici C'était là qu'était la rédaction de Joël Harakiri Arrête c'est un lieu historique c'est comme là C'était là donc Oui c'était là que se réunissaient toute la grande Tous les grands génies Et toi t'habites toujours là alors Tous les grands génies Et tout ça voilà Et t'habites toujours là quoi Je peux avoir un glaçon ? Oui Je sais où on était là ? Chez Adam C'est la soirée Tu connais Adam ? Brubray ? Non je connais pas du tout C'est une boîte de tous C'était la soirée Le premier jeudi du mois C'est soirée des soumis et des soumises C'est quoi ça ? Bah c'est des mecs Alors par exemple il y a des filles qui font table Des filles qui font Elles sucent pas ? Ah si Ah si ça suce Oh c'est bien Tant que ça suce c'est bien Moi tu sais J'aime bien les lunettes Leur sexe Leur trou du cul Et tout ça Mais je pense que Le trou du cul Il y a de la merde au bout La chatte Il y a de la mite Des pertes blanches Des pertes noires Et tout ça Mais la bouche c'est bien Tu êtes d'accord ? D'où tu les sors ? Alors tes copines là elles sont sympathiques comme tout Bah j'étais en train de me faire sucer là Tranquilos Dis moi Il y a un truc moi qui m'a toujours fasciné dans ta vie C'est l'Indochine Et quel âge t'es parti à l'Indochine ? Oh j'avais 10 ans Et pourquoi t'es parti ? Parce qu'il n'existait pas le club méditerranée à l'époque Donc pour voyager il y avait que ça Il fallait s'engager dans l'armée Il fallait faire la guerre Ouais Et j'étais attiré par l'Extrême-Orient et tout Et puis ça a été beau quoi Ouais Je suis tombé complètement amoureux de l'Extrême-Orient Quand t'es arrivé t'étais où ? T'étais à Saigon ? Non non Oh là putain non J'étais là-haut Dans le Nord Tonkin J'étais vraiment à la frontière de Chine Et t'étais dans quelle arme ? J'étais dans l'infanterie de Marine au départ Et puis après je suis tombé dans les parachutistes coloniaux Enfin tu vois T'étais habillé de quelle couleur ? Bah j'étais habillé... C'est Sévère Basset ? T'étais habillé comment ? J'étais habillé en Chaude-Pissard Alors en quelle couleur c'est ? Non non j'étais habillé en... Pas en Bleu Horizon On faisait Bleu Horizon c'était... T'étais habillé en... Normalement on n'aurait pas dû me voir Puisque j'étais en tu camoufler Ouais Tu vois ce que je veux dire Voilà T'es resté combien de temps là-bas ? Bah je suis resté deux ans et demi Bien Beau pays, magnifique, tout ça T'as tué des gens ? Tu te fais pas exprès Ouais Tu tires dans le tas On te tire sur la gueule, tu tires dans le tas Mais tu vas pas savoir s'il y a le cas pas et tout ça T'avais quoi ? Un fusil ou une mitraillette ? Ah bah à l'époque on avait quand même déjà des mitraillettes Ouais Et tu tirais comme ça quoi ? Bah... On te tire sur la gueule... Ah Tu... Tu réponds... Mais... Ouais Et je suis débarqué sur le paquebot pasteur Et finalement le pasteur est arrivé au petit matin On nous a fait tenir jusqu'à la nuit Parce que on avait peur des émeutes Des mecs de la CGT C'est les gros cons de communistes Les gros cons de communistes D'un maire de syndicat de CGT Donc... Qui nous jette des pieds et tout ça Donc... On est... La nuit... La nuit... Vous êtes arrivé le matin Et c'était à quel port ? Marseille Et jusqu'au soir on vous avait resté dans le bateau Voilà Parce que vous deviez sortir la nuit Sinon les gens ne se passaient dessus Et on a traversé Marseille la nuit Dans des canyons bâchés Jusqu'au... Jusqu'au camp Sainte-Marthe Tu vois ? Pour ne pas qu'on se fasse agresser Et toi tu venais de passer deux ans et demi c'est ça ? Tu étais pas revenu en France pendant les deux ans et demi ? Ah bah non bien sûr Donc t'as passé deux ans et demi là-bas à te battre Et quand t'es revenu on t'a caché ? Oui on m'a caché C'est fou Non c'est bien Et... Engagé volontaire... J'aimais bien porter ça à Extrême-Orient Tu sais A l'époque On était tous staliniens Le petit père des peuples Tout ça Et le communisme Tu te rends compte ? Et moi je venais contre tout ça Avec mes 19 ans Extrême-Orient Tu vois ? Tu te faisais casser la gueule dans les bars Quand tu sortais tout seul D'ailleurs on sortait jamais tout seul Surtout On a fait nos... Nos... Nos staches commando Dans la zone rouge du midi Qui sont devenus les pénistes aujourd'hui d'ailleurs Ah ces gros cons ! C'est les mêmes gros cons ! Hein ? Voilà ! Tout le midi ! Tout le midi ! C'est dommage ! Ce sont des gros cons ! Un jour ils sont communistes ! Un jour ils sont les pénistes ! Mais heureusement ils ont le pastis ! Et dis-moi t'as eu envie de faire l'Algérie après ? Ah non ! Je m'étais engagé pour la Corée ! Ah oui ? Ah oui ! Moi l'Algérie pour moi c'est trop près de la France tu vois ! Ah c'est un pays que j'aime pas ! Non 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 ! Pour moi je voulais aller loin ! Ah je te jure que c'est vrai ! Je te jure que c'est vrai ! Après tu voulais repartir en Corée ! Ah non 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 ! Mais c'était les Américains en Corée ! Quand je me suis engagé volontaire ! J'aurais pu m'engager pour... Non ! Je me suis engagé pour l'Extrême-Orient ! Ah oui d'accord ! J'étais amoureux de l'Extrême-Orient ! Et ! Quand je suis rentré dans la Chine ! Tu sais ce que je fais ? Volontaire pour la Corée ! Mais c'est des Américains en Corée ! Non mais attends ! Justement je voulais être Américain ! Ah oui ! J'étais bien habillé les Américains et tout ça ! Et manque de peau ! La guerre de Corée s'arrête ! L'armistice ! Pas de peau ! L'armistice ! Pas de moune jeune ! L'armistice ! Donc c'est pour ça que je suis pas allé en Corée ! C'est sûr que j'avais en plus Extrême-Orient ! Et puis la Corée c'était une étoile avec un indien ! C'était beau ! Sur le blouson ! Heidzanoware ! Le blouson Heidzanoware ! Vous avez jamais vu le blouson Heidzanoware ? C'est tissé ! Tu sais ! En France on est vraiment des cons ! Ils ont jamais bien habillé leur militaire ! C'est pour ça que plus personne n'est en armée ! Quand t'as vu arriver les boches en France ! T'as vu comment ils étaient habillés les boches en France ! Les bottes ! Tout ça ! Oh Dieu ! Tu vois arriver les Américains ! Blouson Heidzanoware ! Machin ! Attends ! C'était un blouson qui arrivait jusque là ! Qui était cintré là ! Oh ! D'une beauté totale ! Mais t'as raison ! Et nous soldats français ! Comment on a été sapé ! Bah ouais ! On avait presque des bas de molletière ! Des gueulins ! Du tissu crâle ! C'est pour ça qu'on a perdu la guerre ! Bah ouais ! Tu sais ce que j'ai fait moi dès que je suis revenu dans la Chine ? Non ! Il y avait des tailleurs chinois ! Je leur disais voilà ! Vous allez me faire ça et ça ! Et ils m'avaient fait pour moi des tailleurs chinois ! Mon blouson Heidzanoware ! Dans la qualité que je leur avais dit ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors j'avais les rangers ! Eh ! J'avais les rangers ! C'était des grandes godasses comme j'ai un petit peu encore maintenant ! Ouais ! Qui arrivaient jusque là ! Qui étaient belles comme tout ! Tu vois ! Lassées ! Tu sais des belles chaussures de cuir ! De cette couleur là ! Lassées jusque là ! Avec le pantalon ! Tu sais ! Qui avait un élastique ! Oh ! Putain ! Eh ! Tac ! Tac ! Tu descendais dans les bordels de Saigon ! Comment c'était les bordels de Saigon ? Ah ! C'était beau ! Le rêve quoi ! Ah ! C'est irracontable ! Tu vois ! Ouais ! Tu vois ! Par exemple ! J'aimerais bien repartir en Indochine ! Aller revoir ! Mais j'ai tellement peur d'être déçu ! Tu vois ! Mais à l'époque c'était... C'était extra ! Mais en Indochine ! Tu rentrais chez un coiffeur ! Ouais ! Tu rentrais chez un coiffeur ! On te coupait les cheveux ! Et en même temps il y avait un petit boy qui te passe en dessous ! Ah ouais ! Qui sissait la queue ! Ah oui ! Ah tu sortais du coiffeur ! On t'avais coupé les cheveux ! T'étais rafraîchi ! On t'avais sussé la vie ! C'était extraordinaire ! C'était extraordinaire ! Dans le côté du Hain-Am ! Côté de l'yeu-fang ! Y'avait une petite pième comme ça ! On s'allongeait sur la nade ! Et on nous bourrait une petite petite pème de pème ! Une petite boule blanche Lintai Goutaibai Kongkaya namitimai Une petite boule blanche Lintai Lintai C'est du rap C'est du rap indochinois bien sûr Mais c'est du rap quand même J'ai vécu l'indochine comme ça Et J'avais quand même C'est mon amour de 20 ans Elle s'appelait Nguyen Titao C'était mon amour de mes 20 ans C'était la première fois Que je baisais Que j'enculais Que je me faisais sucer Par une petite indochinoise Tu vois Donc il y avait quand même Un amour Qui s'était installé là Et quand j'ai quitté l'indochine Ça a été grave C'était une petite Niakoué Qui était dans son Kekouane noir Et C'est sûr que Je n'allais pas partir comme ça A quitter le village J'avais rencontré Alors je lui dis Écoute ma chérie On va aller à Aifong Et je vais te payer Le plus grand hôtel D'Aifong Qui s'appelait Lu Kai-Tjong Lu Kai-Tjong Juste en face La baie d'Along Et alors on a passé là La petite Niakoué Je lui ai payé vraiment Elle est allée chez le coiffeur Elle est allée chez le coiffeur A Aifong Et tout ça Elle était belle Ravissante Et tout ça Et puis Il faut qu'on se quitte Puisque le bateau était là Il va partir dans deux heures Et tout ça Donc on On s'embrasse dans l'hôtel On se pleure dans les bras Je reviendrai Ma minoï Ma minoï Minoï Ça veut dire chérie En l'âge de chinois Tu vois Ma minoï Je reviendrai Mon minoï Tu reviendras Et tout ça Bon Et je prends mon sac marin Sur l'épaule Et je dis Il ne faut pas que je joue le bateau Et je barre Je me barre Vers le port d'Aifong Pour prendre mon bateau Et j'entends derrière moi Des petites taquettes en bois Clac, 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 clac Et elle me poursuivait Et elle m'aggrave Par la chemise Et je me dis Putain, je vais quitter mon bateau C'est ce que j'ai fait Je me suis retourné, Thierry Je me suis retourné Et je lui ai foutu Un grand coup de pain dans la gueule Et je l'ai assommé J'ai vu ces petites taquettes en bois Qui t'agragolaient Partout et tout ça Tu vois Et ça y est Je n'ai pas raté mon bateau Mais c'est la dernière image De mon premier amour À moi Je l'ai laissé Claquer Chao Sur le port de Aifong Avec ces petites taquettes en bois Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Le port d'aise Acceleré de la vie Le port de Aifong